Bonjour à toutes et à tous, et nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de l'Akba Omer, qui correspond à la Iloula de Rabbi Shmon Bar Yochai, le fameux maître de la Gemara, et qui est désigné comme étant aussi l'auteur du Zohar, la partie mystique de la Torah. Et Rabbi Shmon Bar Yochai a une histoire très particulière, on le sait qu'il a toujours été quelqu'un qui est marché avec sa vérité, et il a d'ailleurs été prêt à s'exprimer de manière très claire contre les Romains. Si bien que les Romains l'ont pris comme un rebelle, et qu'il a dû fuir sa maison pour se réfugier dans une grotte pendant 12 ans à Pékin, avec son fils Rabbi El-Azah. Et on dira que c'est là-bas, qu'il a d'ailleurs été nourri miraculeusement par un caroubier et une source d'eau qui ont jailli près de la grotte, et qui leur ont permis de vivre pendant ces 12 années, où ils ont étudié la Torah en profondeur, et ont révélé les secrets de la Torah, la partie cachée de la Torah. La Guémara nous raconte dans le traité de Shabbat une anecdote au moment où les Rabbi Shmon Bar Yochai et son fils Rabbi El-Azah vont sortir de la grotte après 12 ans, lorsqu'ils apprennent que les Romains ne les recherchent plus. Et bien, il est écrit que Rabbi Shmon sortait, et tout ce qu'ils voyaient se transformait en feu. C'est-à-dire que finalement, il avait vu des paysans qui labouraient la terre, et il leur a dit « Vous laissez, vous abandonnez la vie éternelle, c'est-à-dire l'étude de la Torah, pour pouvoir travailler la terre, pour votre subsistance ponctuelle, de manière la Hayesha, c'est-à-dire la vie d'un instant, et alors tout brûlé. Alors Dieu, un écho céleste est descendu, et il a dit « Mais vous êtes descendu, vous êtes sorti de la grotte pour détruire mon monde, retournez dans la grotte. » Et donc finalement, c'est ainsi que Rabbi Shmon Bar Yochai et Rabbi El-Azah se sont retrouvés dans la grotte pendant encore un an, jusqu'à ce qu'ils sortent, ils puissent sortir de la grotte. Et après un an supplémentaire, ils sortent de la grotte et ils rencontrent un jeune juif qui se promène avec deux branches de hadas, deux branches de myrte, cette branche que l'on connaît bien puisqu'on la secoue dans le bouquet du loulave pendant la fête de Soukotte. Et bien il lui dit « Que fais-tu avec ces branches ? » Et on est un jour de vendredi, à l'entrée de presque après-midi avant la veille du Shabbat, et ce juif qui répond « Voilà, j'ai pris deux branches de myrte. » La première correspond à « Azachor », c'est-à-dire la première fois que le commandement est mentionné dans la Torah, « Souviens-toi du Shabbat pour le sanctifier. » Et la deuxième correspond à « Shamor ». « Observe le Shabbat », c'est-à-dire observe les lois du Shabbat, les deux manières dont le verset s'exprime quant à l'observance du Shabbat. Et alors, Rabi Shabbat Bar Yochai ne va pas brûler ce qu'il va voir tout autour de lui, mais il va dire « Oh, kamar havin mitzvot à l'Israël », combien les mitzvot sont chéris par le peuple d'Israël. Et on pourrait se poser effectivement une question, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire d'avoir brûlé ? Alors, brûlé, évidemment, c'est allusif, ça veut dire brûlé par le feu de la rigueur, c'est-à-dire que c'était quelque chose qui ne lui plaisait pas du tout, cette affaire de voir un juif labourer la terre. Et qu'est-ce que ça veut dire après un an d'être, de s'émouvoir de ces deux feuilles de myrte apportées par le juif ? En fait, on pourrait peut-être comprendre la manière suivante. Lorsqu'un homme va s'enfermer dans une caverne, dans une grotte, pour étudier la Torah, et de la manière générale, lorsqu'un homme va se plonger dans la spiritualité profonde de la Torah, dans les profondeurs du judaïsme, eh bien, il peut arriver un sentiment que tout le reste n'a pas d'importance, que la seule chose qui est valable dans ce monde-ci, c'est l'étude de la Torah à son plus haut niveau. Parce que lorsqu'on a goûté à des niveaux d'élévation spirituelle aussi puissants et aussi forts, eh bien, on ne peut plus tolérer que l'on fasse autre chose que cette élévation spirituelle. Et c'est ce qui s'est passé auprès de Rabi Shimon Bar Yochai et Rabi Elie Hazar. Alors, ce qu'ils sont sortis, eh bien, c'était le feu qui sortait, dans le sens, c'était le feu de la rigueur. On ne peut pas accepter, quand on a une Torah aussi belle, qu'on puisse l'abandonner, ne serait-ce qu'un seul instant, ne serait-ce qu'un moment dans la journée. Même pour une raison aussi justifiée que de travailler la terre pour pouvoir gagner son pain. Arrive Dieu et dit non. Rentrez. Si c'est pour cela que vous avez étudié ma Torah, je préfère que vous vous rentriez. Il faut mettre de l'eau dans son vin, comme on le dit. Il faut apporter de la douceur dans cette rigueur qui est le fruit, finalement, de l'élévation spirituelle. Quand elle est très, 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 très haute, elle peut parfois être déconnectée de la réalité du monde. Et finalement, parfois, elle peut aussi être déconnectée de la vocation de la Torah. Parce que la vocation de la Torah, ce n'est pas de se déconnecter du monde, c'est d'insuffler la sainteté à l'intérieur du monde. C'est d'être capable de donner de la Kedusha, du sens, de la valeur, de la morale, à tout notre entourage, à tout notre quotidien. Si bien que, lorsque Rabi Shman Bar Yochai, après un an, va voir ce juif et lui dit « Que fais-tu avec ces deux feuilles de myrte ? » et qu'il lui répond « Cette feuille-là, je l'ai prise » et elle fait référence à Chamor, et celle-ci fait référence à Zachor, « Souviens-toi du Shabbat et observe le Shabbat », Rabi Shman Bar Yochai a compris que le peuple d'Israël était capable de se connecter à Dieu, pas simplement dans une grotte lorsqu'il étudiait la Torah, mais aussi quand il insufflait de la Kedusha, de la sainteté, à travers son quotidien. Et si on peut consacrer une feuille de myrte pour le Shabbat, eh bien ça veut dire qu'une feuille de myrte qui paraît complètement matérielle et attachée au monde et qui n'a rien à voir, a priori, avec la grande sainteté que l'on peut connaître dans une grotte, dès lors qu'on la consacre pour le Shabbat, elle devient une mitzvah. C'est bien que Rabi Shimon s'est rendu compte qu'à Marc Havivin Mitzvotat d'Israël, combien les mitzvot étaient chéris par le peuple d'Israël.